Bonjour à tous bon samedi à tout le monde je suis encore sur mes derniers réglages comme d'habitude vous voyez que je suis en galère avec la capture de la ps4 mais c'est la première fois n'est ce pas que je vous stream de la ps4 je suis super content donc j'ai à peu près le même matos qu'avant vous voyez je suis toujours en galère avec ma lumière et machin mais comme on fait un jeu d'horreur ce soir je coucou baka pardon et c'est quoi le souci bah voilà je l'explique finalement j'ai lancé le la vidéo alors j'ai pas affiché le chat 1 justement pour ce que j'étais en train de vous dire là tout de suite à savoir que quand je fais en général un jeu d'horreur à ambiance j'affiche pas le chat du coup je le lis quand même mais ceux qui regarderont en replay maintenant on peut voir un sur youtube on peut voir ce qui s'est affiché sur le chat ah non on peut pas avoir on peut voir que sur ceux qui étaient sur youtube bref c'est pas grave alors bonjour à tous pour ceux qui n'ont pas encore parlé sur le chat je disais donc voilà c'est pas parfait la luminosité mais c'est pas très grave on va jouer à until down qui est un jeu qui est sorti alors je ne suis pas renseigné je dis ça de mémoire mais vers les débuts de la ps4 je me souviens que j'avais bavé j'avais bavé dessus et donc on va essayer on va essayer ça et c'est un jeu de type cinématographique je sais pas comment ça commence à ce comment on caractérise ça alors attendez quand même je lis un petit peu choisissez une méthode de commande préférée commande standard détection de mouvements moi commande standard j'ai déjà eu de la vie c'est à dire c'est comme un film interactif qui serait plutôt un film d'horreur interactif de type slasher dites moi pour le son baka dis moi pour le son pour moi c'est trop fort donc il demande pas forcément beaucoup de skill mais mais voilà qui se regarde un petit peu comme un film je pense que je pense que ça va être sympa petit verre de vin de fin de semaine on se met bien j'aime bien me mettre bien voilà comme ça qu'on profite ici alors nouvelle histoire machin machin je connais pas l'histoire me demandez pas de vous raconter je me suis rien spoilé comme bien souvent donc je connais pas l'histoire je sais juste que c'est un slasher je sais absolument pas si le jeu a été bien noté mal noté ça se trouve c'est de la merde j'en sais rien le son a l'air correct je suis sur la télé en gros t'écran à dieu mais toi tu as l'air d'aimer baka toi tu as l'air d'aimer le jeu donc je suis navré pour le retard je voulais m'excuser j'ai 10 à 15 minutes de retard sur le début du stream mais voilà j'ai dû changer de matos et changer d'ampoule et changer de machin j'ai plus qu'une seule mandarine pour l'incrustation et c'est hyper compliqué franchement c'est hyper compliqué coucou sorwin comment vas-tu ah mais toi aussi tu le trouves excellent et morita aussi également bijoux tout le monde j'affiche deux minutes le chat ah oui non à chaque fois que j'ai touché la souris ça va remettre ce truc là bon je touche plus la souris je touche plus la souris on va tant pis pour le chat on l'affichera pas cette fois ci je pourrais une autre solution une autre fois tant qu'à faire tant qu'à se mettre bien bah écoute ça va j'étais bien fatigué aujourd'hui mais j'ai fait une petite sieste dans l'après midi ça va donc un peu mieux vous avez l'habitude que je sois claqué à chaque fois que je vous vois je vous dis ça il est où le micro vous m'entendez bien comment c'est possible que vous puissiez m'entendre tout ce bordel voilà ça va être mieux là vous devriez m'entendre mieux j'avais mis la télé j'avais mis la télé en même temps j'entendais le son en double putain ce vieux réglage non là ça va pas de migraine aujourd'hui j'ai j'en ai assez soupé cette semaine j'en ai pris bien comme il faut des migraines donc là aujourd'hui ça va aujourd'hui je suis bien sont du jeu trop faible pour vous pour moi ça va mais je peux mettre plus fort j'ai rien suivi comme quand je regarde un film en fait après faut que je remette au début mais là je peux pas bon alors c'est quoi c'est des potes qui sont dans une maison sombre une cabane dans les bois n'est ce pas un peu faible de votre côté ok non mais je vais mettre plus fort je pense que là ça va être bien sinon j'ai pas mal augmenté là alors comment ça se joue ah ouais c'est pas méga fluide didacticiel maintenez r2 enfonté pour prendre la lettre ouais bon là il parle pas alors en même temps je peux j'allais vous dire ça va maintenir r2 et utiliser le joystick droit pour inspecter les objets oh là ça va être chiant ça me fait déjà chier quoi alors t'es trop sexy avec ce haut je parie que tu l'es encore plus sang viens dans ma chambre d'amis à deux heures alors comme dans tout bon slasher ça semble assez évident que ceux qui pratiquent le sexe n'est ce pas meurent en premier sinon c'est pas un bon slasher ok il y a un mec bourré là-bas c'est même pas fluide du tout non c'est pas fluide du tout ah un litre de thé moi j'ai un litre de vin tu vois non c'est vraiment pas très fluide et du coup je veux pas aller regarder sur ma télé c'est peut-être la capture qui fait ça mais il est possible que ce soit la capture encore une fois c'est mal préparé pourtant je m'y suis pris à l'avance ça fait un petit bout de temps que je suis sur la préparation du stream alors attendez c'est quoi pourquoi il y avait écrit ls il faut que je fasse un truc non et c'est tout ce que j'ai réussi à obtenir donc on va faire avec je pense que c'est à peu près regardable et si ça se trouve le jeu est comme ça d'origine je me rends pas compte non j'ai pas un litre de pinard j'ai une bouteille individuelle en fait vous voyez c'est une 37 centilitres voilà oh la la incrustation incrustation est horrible je viens de là alors est-ce qu'on peut courir aussi à un moment donné là j'ai appuyé sur R1 ok j'en veux pas reviens non 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 j'ai appuyé sur tous les boutons je peux pas courir on dirait petit joueur ah bah oui mais moi je suis dans la je suis dans le la mesure mais attends je comprends pas et ça c'est des escaliers mais ah mais non c'est pas des escaliers c'est un mur en bois je sens que ça va encore être épique bon on va par là on va par là on va regarder un peu partout ok ça c'est quoi c'est des alors ouais du coup je sais pas si vous voyez exactement comme moi mais pour une fois dans ma vie j'ai respecté les les préconisations de luminosité au début du jeu qui disent voilà régler la luminosité de manière à ce que ma bite soit à peine visible et là j'ai un peu du mal à voir je dois bien dire maintenant elle doit enfoncer prendre la lettre mais j'ai déjà fait putain de chiottes je l'ai fait je l'ai vu cette lettre c'est celle qui dit que je suis sexy à 2h du mat là bon vas-y va là-dedans ah j'ai vu ton mot content que tu sois venu le vent fait déjà effet ça fait effet vite avec moi j'aimerais bien que la crustation soit meilleure ah oui ça commence comme ça d'accord gros piège cette vieille blague ça va les voix dites moi maintenant que maintenant que ça parle le joystick droit pour choisir choisir quoi rejoindre ah non merde j'ai pas réfléchi salut the talk est-ce que je peux pas mettre en réo c'est quoi je vais même pas essayer vous avez fait quoi on voulait déconner bah c'était juste pour rire salut zers hyper pas sainte fille c'est forcément lui le tueur on va peut-être la chercher je vais mettre un peu plus fort encore dites moi si vous avez un retour c'est vraiment le réglage de gitan aujourd'hui c'est pire que tout je joue dans des conditions dégueulasses oh la vache fallait que j'aime sur carré je crois que je crois que je l'ai eu je crois que j'ai eu carré au moins les sous titres parce qu'on n'entend pas alors prudent rapide on va faire prudent parce que je suis une tapette alors attendez si tu dis qu'on n'entend pas bon alors on va repasser en mode réglage vas-y de toute façon c'est n'importe quoi depuis le début c'est pas ça que je voulais faire le mélangeur tu vois là dessus sur R.E. Central je peux mettre plus fort pour vous je peux mettre à fond même j'ai peur qu'on m'entende plus du tout je vais faire ça et puis je vais voir si je peux pas rajouter les sous titres parce que effectivement ça pourrait être ça pourrait être sympa de les avoir alors là il n'y a pas l'air d'avoir de menu ici il y a un menu ça n'a pas l'air d'être là et ensuite il y a tellement de boutons sur la PS4 bon c'est pas ça qui va me clairement c'est pas ça qui va me permettre de mettre les sous titres je n'ai pas l'impression que je puisse les mettre ça a l'air mort ça a l'air mort bonjour les dimerlocs la voix de Dorothée un pouceau pour Sam soit simplement logique les choix sont débilement clichés pour survivre je vais essayer de faire ça alors je vais essayer d'être simplement logique et bonjour à toi Vargas alors les dimerlocs il me semble que c'est ta première fois tu as donc droit un bisou de Pandar et Vargas bien sûr oh là là oh mon dieu cette éclipse solaire et Vargas bienvenue putain ça fait grave longtemps et putain je pensais à toi il n'y a pas très longtemps en plus attendez j'essaie de me reconcentrer parce que j'ai rien suivi et je comprends pas pourquoi elle est en panique suivre les pas suivre le bruit je suis les pas allez c'est pas logique qu'est-ce qui est logique j'en sais rien je suis les pas écoutez ah ouais ouais alors le bisou de Pandar ressemble plus beaucoup à un bisou de Pandar depuis que je ne suis plus un Pandar quand l'hiver va commencer à être froid je remettrai le costume mais là vous voyez j'en chie tellement déjà pour m'incruster le noir et le blanc c'est une catastrophe utiliser le pavé tactile comme indiqué très bien j'utilise le pavé tactile n'est-ce pas pour désactiver mon téléphone et je vais envoyer un texto alors tu me disais les paramètres ont glissé du coup je fais quoi ça veut dire que maintenant que c'est plus une cinématique absolument tellement fort mon dieu dialogue originaux jamais de la vie jamais de la vie ça ça me va très bien en français monsieur c'est un stream c'est un stream vo ou c'est un stream quoi là c'est un stream vo français oh putain L1 pour marcher plus vite ah merci ah ouais ok c'est pas courir c'est marcher plus vite je peux pas trop bouger la caméra c'est un petit peu dommage puisque voyez vous en bon panda du harcèlement sexuel j'aurais bien et bien incliné la caméra de de façon qui m'arrange mais prends le bordel alors attendez comment on retourne comme ça ok totem de mort qu'est ce que c'est les tribunaux les tribunaux indigènes pensaient que les papillons transportaient des rêves et les prémonitions chaque totem prédient un avenir possible c'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réuniront ou non les événements du passé les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquez des totems ok donc ce que je vois n'est pas spécialement un événement du passé mais un avenir probable qui sera déterminé en fonction de ma façon de jouer le groupe a fait une mauvaise blague à sa soeur amoureuse d'un des garçons le groupe se moque d'elle et Samantha et d'accord Samantha c'est une autre ainsi que Bess qui râle sur les gars ok Anna s'enfuit de la maison et Bess la suit dans les bois elle est actuellement à la recherche de sa jumelle ok ah mais oui elle se ressemble et c'est tellement évident ce que tu dis maintenant la blague étant de lui dire qu'elle est grave sexy qu'ils ont envie de la pécho et de sortir la fameuse perche à selfie d'accord il y a un dragon en fait le tueur psychopathe c'était un dragon ouais je suis d'accord absolument ah ouais c'est Predator le mec je sens que quand il va falloir s'enfuir ça va être terrible alors on m'a pas demandé de régler la difficulté au début sachez le j'ai pas eu le choix entre ah putain elle fait tomber son portable j'avoue c'est cliché j'avoue tout est cliché c'est cliché depuis le début mais c'est ce qu'on veut des clichés et du sexe il y en a qu'une qui va pouvoir s'en sortir partez chacune d'un côté voilà vous faites ça ah ouais cliffhanger la meuf c'est Stallone elle l'attire du moins il a retend une main laisser tomber Anna ou lâcher putain allez je lâche on va dire que je laisse pas tomber ma soeur oh la vache cette douleur cette douleur elles sont mortes toutes les deux j'aurais pas dû j'aurais dû laisser tomber ma soeur je suis trop con il n'y a pas de niveau de difficulté le jeu c'est principalement sur des choix et des QTE après côté cliché le jeu dans sa première partie est un hommage au style slasher absolument je m'en doute bien le slasher est devenu un style cliché en soi que j'aimerais clarifier personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière le passé est hors de notre portée vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant mais cette révélation prouve que nous avons le choix toutes vos actions toutes vos décisions attend il y a une jeune avouzi les gens pour ceux qui ont regardé prison break de vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches bien vous vous êtes décidé à participer au jeu c'est un pas en avant et je vais vous aider à le mener à terme parfois parfois ces choses peuvent être effrayantes voire terrifiantes mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode quelle que soit l'angoisse qu'elle procure bon commençons par un exercice simple veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté dites moi ce qu'elle vous inspire et rappelez-vous il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses freins je vous réponds après ou dès qu'il y a une pause là il a l'air dû en avoir une sur le principe un cliché c'est pas gênant on peut jouer avec les clichés justement donc alors attends depuis Scream le genre a perdu son impact même si à mon goût le plus original reste Freddy oui je sais pas c'est à discuter c'est à discuter justement parce qu'on joue avec les clichés il y a je sais pas récemment j'ai regardé un film qui était vraiment low budget et qui s'appelle Hatcher 4 je crois un truc comme ça et sur un pur slasher et j'ai trouvé ça super bien justement ce que ça jouait avec les clichés et c'est ce qu'on attend un peu maintenant c'est devenu un c'est devenu un genre de série Z quoi Jason était plus ridicule et Myers un exemple parfait du style et n'oublions pas n'oublions pas celui qui a créé le slasher qui est John Carpenter avec Halloween et il y en a un qui ressort là tout juste me demande s'il est pas au cinéma ou s'il arrive pas tout juste au cinéma le nouvel Halloween il faut voir ça moi j'ai hâte en tout cas ah mais non mais tu me le dis Myers en plus Myers c'est le meilleur ah ouais t'as kiffé bon bah c'est bien bah ça me ça me donne envie de le voir de toute façon je pense que je l'aurais vu de toute façon pardon je perds beaucoup de temps je ne joue pas mais ça m'intéresse beaucoup si on commence à parler cinéma je vais je vais avoir du mal à m'arrêter de parler alors qu'est-ce que je dois faire ok il y a un épouvantail une maison qu'est-ce que j'en fais de ça alors qu'avez-vous ressenti face à cette image attention vous devez être franc bah moi ça me fait penser à signe de Naït Chalam Chalam du malaise de la joie bah plutôt du malaise du coup bien la franchise est une bonne chose et pouvez-vous me dire ce qui vous met mal à l'aise c'est ton haleine de phoque connard est-ce que c'est l'épouvantail qui met mal à l'aise non c'est l'ensemble on va dire je sais pas trop on va pas trop les aider c'est une chose que vous ne pouvez voir comment alors pouvez-vous la craindre et t'arrives à trouver qui est le méchant ouais y'a-t-il quelque chose dans la maison ah ouais t'as des passes VIP Lady Murloc en fait si tu veux en savoir plus sur Until Dawn regarde la vidéo des creepy ass ass shit d'accord ils ont fait un épisode dessus c'est une petite merveille mais y'a pas de soucis y'a pas de soucis bah si je veux en savoir plus je veux pas me spoiler mais je regarderai après avoir fini le jeu j'ai pas écouté la question j'ai pas écouté la maison la maison je sais pas putain il est bourré le mec il a bu de gorger il est bourré allez hop non pas dans la maison il faut que je suive plus faut que je lise moins le chat alors où est-ce à votre avis alors si tu es fan de cinéma d'horreur moi c'est mon cas euh je Baka si tu peux envoyer le lien du discord et bien ce sera avec plaisir que je continuerai cette discussion après une autre phobie s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur merde putain à chaque fois que je tourne la tête je suis rien oh là là je suis rien c'est quelqu'un ou c'est autre chose c'est autre chose parce que ça fait plus peur quand c'est autre chose une menace qui n'est pas humaine ouais carrément c'est carrément plus flippant nous reviendrons plus en détail sur ces angoisses la prochaine fois la session touche à son terre merci Baka merci beaucoup Baka ok donc c'était un préambule ce qu'on a vécu j'imagine qu'on va retourner au même endroit mais on sera pas le même groupe de jeunes super massive game pas mal effectivement bonne musique ça donne envie de regarder des films putain Aiden Panthier qu'on a bien reconnu sur la boîte de jeux projeter de la musique ah c'est le même groupe ok dites moi si ça vous fait chier que j'affiche pas le chat parce que du coup ah tu dois y aller Vargas bah c'est gentil d'être passé allez dis où ma poule t'as encore du talent je vous dis je veux pas je veux pas niquer l'immersion en affichant le chat mais décidez si vous préférez et bien vous préférez être une affiche une personne en particulier retient toute notre attention mais nous ignorons toute son emploi du temps il a des antécédents intéressants avec la famille Washington remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne ce pourrait-il qu'il s'y cache mes hommes ont fouillé le terrain mais Théo les filles n'ont pas pu aller jusque là quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies c'est rien de le dire Marty merci d'être venu nous voir au Washington ce soir exactement ce que je pense à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington mais c'est que du coup là ceux qui sont sur Discord ceux qui sont sur Twitch ne voient pas ceux qui sont sur Youtube ok salut à tous amis et fans c'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année voilà pour commencer je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood donc en fait je voudrais en fait je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible je sais que vous faites tous du souci pour moi et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé j'essaye de suivre c'est dur c'est dur pour moi je tiens à vous dire une chose ça me touche ça me touche énormément qu'on fasse ça et je et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur endronage ça n'a vraiment aucun sens qu'ils reviennent là pour leur rendre hommage putain c'est trop bidon mais je le fais pour mes soeurs vous voyez ok donc allez on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires ok c'est parti mais elle elle s'en est pas remise elle y pense encore ah ouais re générique oui du coup pardon d'abuser de ta bonne volonté Baka mais si tu pouvais poster le lien du discord sur sur youtube ça te dérange pas oh putain c'est trop beau je me mets tellement bien on ne savait même pas on ne savait même pas comment je couche ah tu peux pas bon bah tant pis tant pis on oublie ah il est dans la description putain je suis tellement intelligent oh mon dieu oh mon dieu je suis tellement intelligent bienvenue allez quand est-ce qu'on joue là au bout d'un moment on peut jouer ou quoi bienveillante audacieuse appliquer sois pas impatient règle numéro 1 il y a quelqu'un il y a quelqu'un ok ok et R pour ah merde c'est L pour marcher vite on va marcher vite tout de suite on va pas qualifier ça d'impatience mais quand même le portail est cassé grimpe par dessus bah pas de soucis je grimpe par dessus mais non comment je fais pour grimper par dessus là sur le côté escalader d'accord prudent rapide oh allez soyons fous on a été prudent tout à l'heure et on est mort oh putain ah il faut pas que je regarde le chat euh grimper ah ouais faut vraiment que je sois que je sois concentré sur ce que je fais oh 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 ok on continue ça a l'air d'être de la glace ça ah non et on marche vite en plus oh oh un équivreuil qu'est-ce que je dois faire c'est quoi ça oh merde j'ai eu ce symbole là c'est bien allez j'ai appuyé sur un bouton ah la plus stable possible j'ai arrêté de respirer je ne me cache pas que ça y est on a gagné on a réussi à ne pas faire fuir le l'écureuil première victoire je dois faire aucun mouvement ok non mais c'est bon c'est bon c'est bon pour une fois que ça marche vu que j'ai pas pu jouer à à heavy rain là encore euh ok les tribus les tribus qu'il y a eu autrefois dans ces montagnes ils pensaient que les papilles ont transporté des rêves mais j'ai déjà lu ça enfin allez fous moi la paix si jamais on me pose des questions je saurais pas tant pis vous commencez à me connaître maintenant ouais je sais je sais bah je sais je sais alors attention prémonition un oiseau va se poser à côté d'un mec ouh grosse prémonition une grosse grosse prémonition j'espère que ça va pas se passer la collection de totems ok mais je m'en bats les couilles donc on va pas le faire il nous regarde depuis le buisson ouais si j'avais mis reconnaissance de mouvement ça aurait été une catastrophe fouinez bah non je ne fouine pas enfin elle est appliquée et digne de confiance et je sais pas quoi la meuf on a dit c'était écrit au début c'est pas quelqu'un qui fouille ah bon ça serait fait gauler en plus Chris Chris les grosses lèvres ah il a le béguin pour Ashley mais pas moi désolé mec j'ai pas le béguin pour toi moi j'ai le béguin pour une autre meuf je t'en doute ah il y a un truc sur le mur j'ai pas envie de le suivre j'ai envie de regarder ce qu'il y a sur le mur un indice c'est Scooby-Doo le jeu Milgran Victor ok 1m88 recherché pour un incendie criminel ah au premier degré d'accord donc sans doute enfin peut-être celui qu'on a vu auparavant toute personne en possession d'informations concernant le dangereux criminel est contacté de machin ma bite tout ça tout ça au revoir j'ai cru qu'il allait me frapper il s'est mis en position un de mes potes a loupé une phase importante du jeu à cause du mouvement il a éternué au mauvais moment pour le biathlon c'est connu hein au biathlon le mec il fait son kéké il a une arme il va impressionner la meuf ok qu'est-ce que je fais ah c'est moi qui joue ok et R2 pour tirer ah mais non mais attends moi il me faut R2 bah j'appuie sur R2 là R1 alors par contre je voudrais bien inverser la visée moi il me casse les couilles j'appuie sur R2 depuis 3h franchement je ne sais pas ce qu'il s'est passé ah vis ce qui est ciblé à gauche d'accord je suis un blaireau merci hein merci chez Gore bon attends après faudra que je pense à inverser la visée parce que moi là je n'y arrive pas on ne touche pas les animaux jamais ok je retiendrai ça on ne va pas toucher les animaux on va toucher les humains quand même bah n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance vu sa taille un animal il ne faut pas le toucher mon dieu j'ai quand même bien envie de lui tirer dessus maintenant que tu as dit ça il ne s'est même pas barré l'écureuil genre si ma main elle trempe quand je tiens la manette l'écureuil il se barre mais si on tire à côté de lui il ne se barre pas ok ah je joue lui maintenant alors désolé je remets pause mais inverser l'axe vertical oui j'aime pas sa gueule à lui j'ai pas envie de le jouer j'ai envie qu'il meurt bon c'est c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière ouais c'est clair dès que je suis arrivée tout m'est revenu en deux secondes maintenant c'est rapide moi non plus j'entends pas bien les voix je voulais qu'on la laisse fermer pour pas que les gens il a dit ça quels gens je sais pas il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station c'est flippant après toi après toi un vrai gentleman alors moi ce que je sais moi ce que je sais du trailer c'est qu'à un moment donné elle prend un bain j'ai acheté le jeu pour ça je veux qu'elle prenne son bain dans la culture amérindienne les animaux et la montagne sont sacrés mais oui il faut prendre en compte ces paramètres de l'histoire pour ne pas avoir de mauvaises surprises mais de toute façon pour l'instant je joue Chaotic Good Loyal Good tu vois je vais pas je vais pas tuer les animaux le cri c'est adorable je ne suis pas sensible à son charme pour l'instant mais c'est physique tu t'en doutes c'est physique allez à la vôtre je suis censé attendre que le truc arrive oui alcoolique je vais finir alcoolique si je commence à faire ça j'en suis loin par contre fumeur elle commence un peu ouais comme aux balles de promo si tu l'as tu je t'en voudrais pouce rouge des abos à priori j'ai pas eu trop eu l'occasion de la tuer là parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose ouais non carrément c'est clair je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps bien tant mieux c'est dur de savoir avec lui et j'étais un peu inquiète non non c'était c'était une bonne idée j'espère que les autres le pensent aussi elle est tous là non ? alors pour être très honnête je pensais pas spécialement là-dessus tu sais quoi franchement arrêtons d'en parler profitons du trajet oh ouais t'as raison tu sais comment j'ai connu Josh t'es réveillé je en CE2 Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang on ne se connaissait même pas mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui et le prof l'a fait venir au premier rang là où je me trouvais ok et ? et ben j'ai dû aller au fond et ? à côté de Josh c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on est devenus amis jusqu'à aujourd'hui le couple idéal quoi et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté hein ? qui sait ? tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi boum l'effet papillon d'accord on nous expliquait l'effet papillon en fait c'était le titre du chapitre je crois Jess la nouvelle copine de Mike naïve irrévérencieuse assurée tiens 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 de nouvelles personnes allons les accueillir je suis vraiment une merde tu sais pas comme c'est possible tu sais pas à quel point c'est possible pense quand même que je suis en stream et du coup j'ai plein de choses qui me traversent la tête et qui font que je suis pas toujours concentré voire pas du tout je peux faire de la merde genre je suis en train de lire le chat et je rate 3 QTE d'affilé c'est bizarre de changer de perso tout le temps j'aurais commencé à vacher ma jambe oh t'es un porc Chris regarde j'ai plein de viande sur mes os et c'est que du muscle ici ouais bien sûr hop là eh bien eh bien qu'avons-nous là Chris c'est pas vrai on dirait que faible pour notre cher camarade déléguée de classe Michael Monroe et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer je me demande insister expliquer expliquer allez ouais ok ok je vais imaginer qu'ils peuvent tous mourir ah ouais mais parce qu'en fait c'est pas en mode de si t'es mort tu recharges ta sauvegarde et tu recommences oh là là ça va être horrible je vais avoir la pire fin du jeu c'est sûr et certain ils vont tous crever avec moi ils vont tous crever mais oui ils fumaient un cigare tout ça quoi un verre de vin sérieux ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique je pense pas que ça aurait été aussi joli Amy est mat à lui il va mourir en premier tu vois et notre porteur hein il est où et il porte les bagages bravo bravo les clichetons quoi le renoi qui porte les bagages oh j'ai des frissons il y a presque non c'est juste que je commence à flipper ah ouais putain mais ils flippent tous dès le début quoi l'autre elle débarque elle est en mode il y a quelqu'un elle est flippe oh putain pas mal ah le rigolo Mike le rigolo débrouillard déterminé persuasif ah c'est le tueur c'est toujours le rigolo le tueur ok bon appétit à tout à l'heure c'était juste pour se marrer tu préfères l'hydromel oui mais c'est un poil plus cher on en a pas toujours comme quoi nous sommes tous aimés ici bon ça ça m'énerve mais en même temps j'ai aussi envie de faire du cliché en fait il m'énerve donc j'ai envie d'être menaçant mais dégage Mike non c'est de la merde aussi mais nous sommes tous amis ça fait chier aussi Michael tous les deux elle me faisait chier je vais laisser tomber sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde c'est très gênant et nous le savons tous alors pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose d'accord Matt d'accord j'ai compris je veux pas que ça soit bizarre super on est cool c'est cool vous allez vous plotter maintenant oh oui on veut trop se plotter non c'est bon je vais aller voir le téléphérique quand on bat du chemin ok à plus mec à plus d'accord à plus allez salut Ben Affleck oh merde quoi tu peux prendre ça pour moi s'il te plaît les sacs ? ouais tous les sacs salope il faut que j'aille trouver Sam ok je suis désolée c'est juste qu'il faut vraiment que je la vois j'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut ça peut pas attendre on y est presque c'est important Matt s'il te plaît hein putain oh ça m'énerve ça m'énerve les choix bah qui essaie de toute façon dans la vraie vie il n'y a pas de raison de dire je te laisse pas seul on va dire que là on est dans la vraie vie par contre prends pas les sacs pardon bon on est qui ton mois je vais y réfléchir je vais y réfléchir mais quelle connasse on se retrouve là-haut chérie merci oh putain mais quelle vieille conne je la supporte pas après lui il porte quoi oh ça m'énerve putain ça m'énerve il y a encore un autre perso Ashley elle a le béguin pour Chris mais j'ai oublié qui c'était Chris studieuse, curieuse, honnête c'est qui Chris ? ok la meuf qui attend il s'est vu de l'autre côté je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical ouais pas vraiment dans le bon sens du terme faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture j'étais sûr qu'elle allait pas voir Sam je le savais c'est une connasse vas-y je le savais je l'attendais putain je l'attendais tellement je m'attendais trop à un truc comme ça elle est honnête qu'est-ce qu'elle veut mentir c'est cassé vas-y regarde elle est honnête elle est honnête mais elle veut pas faire de peine qu'est-ce qu'elle dit elle dit quoi elle dit vas-y regarde c'est une salope mais après ça va foutre la merde et tout ça tout ça quoi ou quelque part il s'est rien passé en vrai il s'est rien passé le mec il l'a pas embrassé putain ça me saouit j'aime pas faire des choix en fait vous le saviez peut-être pas mais j'aime pas faire des choix vas-y regarde en espérant que ce soit fini c'est cassé c'est cassé ça n'a aucun sens allez vas-y regarde vas-y regarde ouais vas-y fais-toi plaisir si tu veux ok putain de merde c'était chiant je sais pas pourquoi j'ai eu espoir qu'il se soit barré arrête c'est jamais rien avec M je sais pas je suis un connard je suis un connard c'est sûr je regrette un peu je dois bien vous dire que je regrette un peu il y avait écrit 21h41 mais vous l'avez pas vu livre portable bon on est dans la vraie vie donc évidemment on regarde son portable c'est un choix qui a aucun sens un livre portable mais quelque part avec un livre je peux pas appeler des secours tu vois je prends le téléphone une jeune et jolie rebelle que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste oh la la mais c'est toute des salopes en fait c'est trop stylé c'est pas très gentil ça en plus elle est naïve ah je me suis trompé j'ai appuyé sur deux boutons en même temps elle l'a pris dans la gueule pas tiré sur les oiseaux parfois ne rien faire est le meilleur des choix ah on peut ne rien faire tu sais que je te connais par coeur donc là je fais rien par exemple parce que c'est le meilleur des choix c'est le jeu piège tiens sac à merde lui il va emballer tout le monde c'est son objectif et voilà et ça rigole dans la neige alors j'ai fini par terre je crois pas je crois que tu le saurais si c'était le cas d'accord alors te rends-tu ville manon vous êtes un brave adversaire oh la la j'ai raté plein de gens salut Neku ok ça sonnait un peu ouais t'as raté un peu le début mais ça va encore il s'est rien passé de méchant bah t'as raté boule de neige je l'embrasse pas ce bâtard t'as raté la présentation des personnages je sais pas si elle est terminée encore alors lui là le mec c'est l'ex de la chinoise qu'on va voir tout à l'heure et il a essayé de la pécho il y a deux minutes et maintenant il essaye de pécho une autre match je pourrais rester ici pour toujours mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps juste s'embrasser ? bah entre guillemets et bien je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets ouais la chouin émilie c'est ça la séance de psy continue avec John Avruzzi bonjour bonjour comment allez-vous ? j'étais sûr que nous avions progressé la dernière fois mais votre situation commence à m'inquiéter aujourd'hui nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses prenez ce livre allez feuilletez-le vous y trouverez des images et des symboles j'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus mais bien sûr l'image qui m'effraie le plus sur chaque page les femmes m'inquiètent les hommes m'inquiètent voilà personne m'inquiète moi je sais pas franchement il n'y a rien qui me fait peur moi les hommes allez je sais pas franchement je sais pas du tout je tourne la page j'ai peur des avions j'ai peur de la foule bah les avions tournez la page j'ai le vertige j'ai peur de me noyer alors j'aime pas la photo de droite mais je pense que dans la vraie vie j'ai plutôt le vertige plus que peur de me noyer ah putain qu'est-ce que c'est chiant tu veux pas tourner la page tout seul j'ai ni peur des serpents ni des rats on va dire serpents mais oui c'est pour ça que je dis John Avudzi mais il n'y a pas que lui Heiden Panquier elle est méga connue j'ai peur des pistolets j'ai peur des couteaux mais qui a peur des pistolets tout le monde a peur des couteaux enfin arrêtez d'être con on préfère tous mourir au pistolet qu'au couteau oh le cafard c'est dégueulasse il n'y a rien de plus dégueulasse qu'un cafard clown ou épouvantail je on va dire clown mais ça fait pas trop partie de mes angoisses une merde de chien ou des corbeaux non c'est du sang du sang Clown qui est modelé sur Heiden Panquier bah une des actrices principales du tu la verras vite tu la verras vite je pense que c'est l'héroïne on va dire c'est l'héroïne si c'est ça c'est à peu près ça l'orthographe et plus cette expérience sera source d'enseignement allez continue ah les araignées quelle horreur ça c'est ça c'est vraiment dégueulasse les seringues ou le sang les aiguilles ouais cafard j'aime pas du tout mes araignées vraiment j'aime pas je sais pas moi ça me fait pas flipper ces trucs là plutôt clown ou plutôt zombie alors clown Morita allez clown clown pour Morita des loups vous êtes fou enfin oh oui mais vous êtes fou j'ai peur des loups les aiguilles ou l'orage les aiguilles vont arriver premiers là voilà qui est intéressant merci pour cette si grande application bah oui c'est trop cool les loups ça défonce sauf qu'on est samedi par des zombies clown cafardes de 2 mètres avec des aiguilles mais grave en même temps vaut mieux ça que te faire attaquer par un loup un loup de foudre ça ferait pas peur pas trop peur je pense avec des couteaux en plus des cafards avec des couteaux précédemment dans Untied Dawn c'est pour toi Neku qui a raté le début donc il y a Anna à qui on a fait une blague elle s'est barrée ils ont vu quelqu'un dehors sa soeur jumelle est partie la rattraper et elles se sont fait courser et elles sont tombées putain c'est allé rapidement et maintenant c'est un an plus tard c'est aujourd'hui j'ai envie de passer du bon temps et comme c'est des trous de bas ils retournent tous au même endroit et voilà Aiden Pintière que l'humilien il a eu ces petites taches de rousseur sur le nez putain de merde j'ai dû aller au fond à côté de George c'est comme ça qu'on s'est connus boum l'effet papillon les gens vous ne le savez peut-être pas mais Zer c'était la première personne avec qui j'ai fait un stream chez qui j'ai fait un stream il ne doit plus exister aujourd'hui je ne sais pas s'il est quelque part et c'était sur The Evil Within le premier et alors lui c'est le frère des deux sœurs c'est ça je ne suis pas sûr d'avoir bien compris je ne suis qu'à le bonnet lui est à droite ça s'est bien passé ? ouais plus ou moins mais ça fait plaisir de voir qu'est-ce qu'il a ? yo 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 est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? ouais mec tu vas bien commère Matt et Emily on ne va pas faire la commère on va dire tu vas bien comment ça va ? je vais dire je sais que ça doit être vraiment dur sans tes sœurs arrête bon bah oui c'est ça ces deux sœurs sont mortes non sérieusement je passe à autre chose je veux simplement qu'on s'amuse qu'on profite tu sais comme mon bon vieux temps comme mon bon vieux temps ouais il veut se le faire grosse scène gay en perspective c'est gelé ? bah oui il y a peut-être d'autres entrées ouais comme mon cul par exemple il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir d'une façon ou d'une autre attends une seconde tu veux dire entrée par effraction ? c'est pas vraiment une effraction si on est proprio non ? tant que je te dénonce pas allez je te suis l'artiste genre il se charrie salut H salut Chris troublé ça fait bien c'est bon d'être de retour c'est bon d'être de retour non troublé c'est bon d'être de retour ça n'a aucun sens franchement ça n'a aucun sens oui sauf que j'ai un peu froid et que cet endroit me donne la chair de poule c'est bizarre d'être de retour ici ouais mais elle était là elle ? je ne me souviens plus trop ok donc on va chercher une ouverture je ne suis plus trop choqué par le le framerate dégueulasse je me suis habitué c'est une fille qui doit vraiment valoir le coup tu ne penses pas ? j'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rôler dans la neige ouais acquiescer bah ouais carrément arrête ça mec non acquiescer arrête ça mec c'est pas possible carrément alors quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit ? comme si c'était possible arrête de dire ça mec elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment on parle de qui la petite rousse là ? écoute mec regarde autour de toi regarde ces belles montagnes est-ce que tu vois des parents ? est-ce que tu vois des parents ? est-ce que tu vois des parents ? toi et Ashley enfin seul t'as fait le plus gros du travail t'as été le parfait gentleman maintenant il est temps de passer à l'attaque voilà t'as peut-être raison j'en sais rien ah ouais mais j'en sais rien c'est pas ça c'est pas une opposition j'en sais rien j'en sais rien c'est en mode petite bite et t'as peut-être raison ça va c'est pas trop c'est pas trop violent t'as peut-être raison t'es un chasseur mec t'es un chasseur comprendre ce qui lui arrive d'accord d'accord j'ai compris c'est bon ok et donc comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents vieux on parle là et qui a dit que j'avais un blanc ouais j'en avais l'impression allez suis-moi on va là-bas oh putain j'adore ce jeu en fait j'adore les dialogues ils sont trop stylés ah bah voilà regarde oh putain il y a une hache on va casser une fenêtre il va faire trop froid si on casse une fenêtre ah non là la hache elle a été retirée combien de temps qu'on a commencé une heure bon ok donc on va pousser le petit immeuble là ouais je suis un peu un intello c'est vrai j'ai pensé à pousser le meuble allez on s'arrête là oh mais ça va il n'y a pas besoin de casser la fenêtre putain mais ça n'existe pas des gens qui rentrent comme ça j'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade quoi en sport tu sais où il faut grimper à la corde wow j'ai fait ça moi non je pense pas tiens utilise ça un briquet un briquet personne pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion mais là je crois qu'on a une occasion de mourir parce que déodorant plus briquet égale la mort normalement c'est comme un briquet mais avec la classe ça dépend ça dépend du Zippo moi j'ai un Zippo pas classe du tout avec une meuf en culotte dessus sculptée sur le Zippo c'est complètement beauf et d'ailleurs sa tête s'est détachée on voit plus de son cul ok voilà 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 donc le Toten nous dit qu'il y a un des choix possibles qui nous amènera vers quelqu'un en train de cramer donc on va pas faire le truc complètement idiot d'utiliser le vaporisateur j'ai entendu un bruit alors dites moi pour ceux qui connaissent le jeu est-ce que c'est est-ce que je suis censé aller fouiller partout pour trouver des objets etc est-ce que je perds mon temps à aller dans toutes les pièces ou est-ce que je vais là où ça a l'air d'être évident allez indice trouvé un morceau de journal un ancien concierge condamné pour incendie criminel jure de se venger de la famille des manias du cinéma Victor Milgram donc celui qui était recherché on avait vu son non non relis ah merde j'ai lâché R2 bordel on avait trouvé l'affiche de Milgram Victor Milgram 1m88 machin machin ah putain mais ça me fait chier quoi sérieux tu veux pas lire que c'est relou mais que c'est relou allez putain alors condamné il y a 16 ans prison criminelle pour incendie ok 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 concierge d'un vieil hôtel pendant 28 ans coup de théâtre sensationnel la condamnation s'est terminée avec un Milgram enragé écriant des obscenités à la fin très enceinte très enceinte qui est très bien très enceinte de Washington Melinda la qualifiant de grosse peu il s'est engagé à obtenir à obtenir tous deux de son peu de mari et de ses enfants ajoute-t-il qui les ferait souffrir ok et je suis sûr que c'est un de nos parents en fait et on le sait pas Melinda a visiblement eu du mal à maintenir son calme ok 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 bon très bien il y a un mec qui veut se venger et qui met le feu à tout pas perturbé du tout en tout cas je vois que dans les films ils s'en battent les couilles de d'épuiser les batteries les ressources en essence etc moi j'aurais mon zippo comme ça je l'allumerai un peu je le refermerai un tableau cool un portrait de famille attendez on va essayer de voir un peu mieux bon on voit pas bien de toute façon on voit pas bien c'est quand même stylé les angles de caméra et tout c'est vraiment bien fait ça donne envie de regarder en fait c'est assez agréable à regarder je trouve ok je dois fouiller toutes les pièces ça roule allumer le feu non 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 flamme illimitée ça m'avait choqué la première fois quand je me suis dit on va faire en sorte qu'on doive rester dans le noir ouais bah moi aussi je pensais à ça direct j'ai pensé à ça par contre les angles de caméra sont stylés mais ça fait que j'ai beaucoup de mal à me repérer vraiment je n'arrive pas bien à voir ce que j'ai raté ce que j'ai pas raté c'est pas c'est pas méga clair je suis sûr qu'on va avoir une silhouette derrière la fenêtre là il y a des trucs c'est un téléphone d'accord donc le tueur vengeur a été libéré pourquoi il n'allume pas les bougies en fait allume les bougies ok il n'allume pas les bougies donc là il n'y a pas de porte ici enfin marche vite s'il te plaît qu'est-ce qui marche lentement on va revenir par là oh là là putain quel enfer de se déplacer j'imagine que ça fait partie du frisson de ne pas être capable de se déplacer correctement ah attends ça c'est une porte là-bas c'est un mur ok ça y est c'est rien je vous jure je vois rien du tout non je peux pas passer oh putain là tu peux pas là on peut pas viens par là et là c'est la porte d'entrée c'est sûr c'est la porte d'entrée non putain elle est grande la baraque ça c'est la porte d'entrée voilà on a gagné mais met le feu à la porte d'entrée non on a dit on met pas le feu l'autre il a dit va chercher une bombe dans la salle de bain un truc comme ça enfin je sais plus où il parlait d'une bombe mais je vous avoue que j'étais pas très chaud à l'idée de suivre ses recommandations bon là clairement je tourne en rond enfin je crois ah non ça j'ai pas vu qu'est-ce que c'est ça R2 c'est une télé d'accord il n'y a pas de jus de toute façon et là bas c'est quoi c'est de la douche c'est une autre caisse là il y a une porte c'est une blague comment tu m'as reconnu est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure essayer d'ouvrir la serrure moi je comprends pas pourquoi ils passent pas tous par la fenêtre elle est tranquille la fenêtre si tu t'amuses pas à sauter la tête la première elle est peinarde alors ah moi je venais de là je reconnais la tête de mort là sur le mur non non je pense pas qu'il faille revenir il y a un petit bug on va essayer on va essayer d'aller à l'étage je vais chercher les escaliers parce qu'il doit forcément y avoir des escaliers quelque part putain mais j'en chie tellement ça c'est quoi c'est pas des escaliers qu'on voit là 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 bah si je suis dessus putain je suis devant maintenant que je suis dessus c'est évident en fait mais jusque là je la laque dans la salle de bain en vrai j'aurais dû mettre la luminosité plus plus élevée justement pour éviter ce genre de passage chiant allez la salle de bain est à droite oh cet effet de flou magnifique tiens ils me montrent un livre ils ont fait le net sur un livre non non c'est rien c'est juste un effet de caméra très sympa en tout cas la salle de bain c'est la salle de bain ou une chambre c'est la salle de bain oh oui non mais en vrai on va vraiment faire ça là c'est une idée de con inferno for men c'est une idée de con oh putain oh la vache c'était quoi un raton laveur qu'est-ce qu'il foutait là je ne m'attendais pas à ce moment là je suis heureux que ça vous a fait sursauter ceux qui ne connaissent pas bah oui mais je pensais que moi j'aurais dû amener le cerveau tu vois ou qu'il fasse pas n'importe quoi merci merci je serai là chaque semaine ah 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 merde ce truc m'a fait flipper c'était quoi ? est-ce que ça va ? c'était un ours ou un tigre un tigre oh c'était juste un mignon petit bébé glouton le doublage ça va franchement je trouve que sur les jeux les plus récents les doublages français sont de plus en plus correct là j'ai commencé FF15 il n'y a pas longtemps je m'attendais à ce que ça soit horrible en français et puis ça allait même avec tous les agents de police ça a été calme ici dernièrement non vous êtes prêts à faire la fête ? salut salut ah ouais donc ça t'as pas vu les dimmerlocs viens entre viens relaxer prends ce que tu veux je l'ai fait regarder dans la lunette donc il a vu que lui là Matt il essayait de pécho son ex mettre en garde t'approches pas d'Emily défié je vous ai vu toi et Emily moi je suis plutôt direct qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin ? quoi ? quoi ? je vous ai vu avec le télescope et ben on s'est croisé ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu alors je l'ai prise dans mes bras c'est interdit je sais pas t'as fait un bon de deux mètres tu m'étonnes moi aussi se méfier fais attention Mike bah non en vrai en vrai c'est pas interdit bon désolé la journée a été longue et j'ai réagi de façon excessive non c'est rien t'inquiète pas t'es sûr ? ah ouais carrément se méfier pour du drama ah ouais mais t'as vu moi je suis pas un mec du drama je suis en mode jeu de rôle un peu dans la vraie vie je ferai pas ça dans la vraie vie j'irai chopper ma meuf et j'irai lui montrer que t'as vu c'est mieux avec moi c'est ça que j'irai faire bon allez faire un petit peu tu peux te voir tentez tu me déçois si vous voulez on peut faire on peut faire en mode interactif si vous voulez vous pouvez choisir le premier qui répond choisit ce qu'il veut que je fasse mais je ne suis plus responsable de la mort de qui que ce soit t'es calé t'es calé en nombre doubleur quand même parce que moi je les connais pas calmer le jeu détends-toi émilie provoquer merde j'ai pas j'ai pas fait attention c'est déplacer Jess provoquer donc ouais mais alors Morita pour avoir fait des jeux de rôle avec toi pas très souvent mais ça m'est arrivé je sais que t'es quand même un gros fils de pute t'es un gros fils de pute bon alors je fais provoquer bon allez je fais provoquer parce que jusqu'ici je me suis comporté comme une grosse tapette alors voilà provoquer avec Morita tout le monde va crever mais oui c'est sûr on n'écoute plus Morita mange-toi ça tu t'en foutras moins quand tu galèreras pour trouver un boulot à quoi peuvent bien servir les notes quand on a tous les atouts que dame nature peut donner tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses mais t'es sérieuse t'appelles ça une insu mais t'es sérieuse ferme la Jess émilie arrête bah émilie arrête parce que moi émilie elle me casse les couilles tu vois même si c'est ma meuf elle me casse trop les couilles ça dépasse les bornes vous n'avez aucune raison de vous battre bah oui Em dis nous pourquoi tu veux te battre pour ton ex copain hein arrêtez c'est pas pour ça qu'on est venu ici ça va avec moi on aura du drama mais il y aura du drama t'inquiète si on arrive pas à 130 minutes on a peut-être besoin d'une petite pause non je veux pas gagner des points vis-à-vis de M M elle me fait chier je veux pas gagner moi je veux Tiron là pour l'instant j'ai joué ce mec là donc si cette meuf c'était ma meuf je voudrais qu'elle dégage ça c'est tout voilà faut te coucher c'est pour toi Morita mon sac le petit sac avec le dessin rose celui que j'ai acheté sur Odeo Matt tu m'écoutes mais si tu t'en souviens pas à côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir elle me te prend pour un plus haut qui a pas les couilles de défendre sa copine mais c'est pas que j'ai pas les couilles de défendre ma copine si j'ai pas du tout envie de la défendre t'as vu comment elle parle c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut avoir des couilles et lui dire ferme ta gueule t'es responsable de ton sac ça non ça marche pas ça ce vieux chantage de merde va chercher ton sac toute seule putain c'est un canard ce mec il est horrible c'est sûr que je vais les tuer c'est sûr que je vais les tuer en tout cas si à un moment donné je dois choisir je vais pas hésiter longtemps c'est un canard c'est un canard c'est un canard pour ce jeu là et puis on jouera Grégory au war show une autre fois je suis désolé pour tout à l'heure t'inquiète mec je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser ah oui elle prend un bas attends c'est bon on reste sur le stream on reste ici si elle prend un bas voilà on reste là dessus ah oui mais Baka c'est toi qui voulait Grégory tu veux l'inviter avec nous ? euh vraiment ? quoi ? non non mais c'est bon on va se faire trois heures trois heures là dessus la musique est bien la différence de vitesse de marche entre quand je marche vite et quand je marche pas vite franchement je la vois même pas elle a pas l'air naïve avec la lune pas de perche à selfie ah ouais ah je suis sûr que si on regarde ailleurs on va voir des trucs ah ouais je vais prendre ces nichons le couple le plus mignon mais attends ils sont ensemble ou j'ai rien compris en fait ils sont ensemble depuis le début non ? parce que moi j'ai cru qu'ils flirtaient quand ils se balançaient des boules de neige et tout mais en fait ils sont en couple putain mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il va essayer ah putain mais qu'est-ce qu'il va récupérer son ex qui est trop pourri alors en fait il trahit elle il trahit la blonde putain j'arriverai jamais à me rappeler des prénoms alors comment elle s'appelle la blonde lui s'appelle Chris ou Matt putain j'ai oublié putain c'est ouf jess c'est la copine de Mike ils sortent ensemble depuis quelques mois mais Mike c'est lui c'est lui là Mike jess c'est bon je vais le dire ouais c'est une connasse à qui c'est emilie était une garce alors alors attention maintenant c'est roleplay ou pas roleplay emilie était une garce c'est ce que moi je pense Mike et Jessica ok merci emilie était une garce c'est ce que moi je pense maintenant lui c'est pas ce qu'il c'est pas ce qu'il pense vu que lui visiblement il essaye de la récupérer mais en même temps ça a l'air d'être un faux cul donc il dirait une réponse de faux cul et il dirait que ouais c'est une garce parce qu'il assume pas c'est ça qu'il dirait à mon avis elle est jalouse ah vraiment ah vraiment tu vois elle est pas du tout naïve en fait ils peuvent pas se saquer c'est des potes qui partent en vacances ensemble mais ils peuvent pas se saquer c'est n'importe quoi oh la la appuyer sur R2 ça n'a aucun sens pour appuyer sur le bouton j'ai pas parlé d'un générateur mais on peut passer au dessus ok on va chercher un générateur à qui c'est sinon elle finit pas en culotte putain heureusement que j'ai hackyessé fais les bons choix mais oui c'est clair non mais je suis bien d'accord je suis bien d'accord avec ça ça a failli être une catastrophe on a failli rater une culotte à notre palmarès tu sais ce qu'il faudrait que je fasse il faudrait que je prévois genre une espèce d'even de stream où j'appuie sur un bouton et puis il y a un succès qui apparaît tu vois je sais pas faire ça ça c'est réaliste par contre le truc qui démarre jamais du premier coup mais ouais il y a un mec derrière viens on se casse viens on se casse oh merde oh putain il se passe des trucs là ça m'aide pas tellement tout ça on se barre s'il te plaît viens on se barre eh viens on se barre est-ce que je peux lui parler non je peux pas on retourne dans la maison sinon allez en même temps lui il l'a pas vu Shazam que la porte s'ouvre Shazam que la porte s'ouvre au lieu de Sésam ouvre-toi ouais vraiment c'est génial oh ouais je suis le DJ petit plan de jean taille basse ça me fait un peu flipper quand même mine de rien c'est pas que ça me fait ouais un peu aussi c'est pas vraiment que ça me que ça me fait flipper une petite aventure une sexcapade c'est que je j'appréhende de pas faire ce qu'il faut c'est plutôt ça je me dis merde on m'a teasé et maintenant j'ai envie qu'on se mette dos à dos sur une table avec un couteau et tout ça quoi le ruban de la police le ruban de la police the yellow scotch of the police ils auraient pu l'enlever en fait personne n'a jamais clôt l'enquête ok j'ai la trouille maintenant j'espère qu'elles sont en paix inquisiteur mais je vois pas pourquoi c'est inquisiteur de quoi te rappelles-tu bon j'ai envie de savoir de quoi te rappelles-tu bonjour papyrus les gémeaux des gémeaux comment vas-tu bienvenue sur le stream si c'est ta première fois je crois que c'est ta première fois ou peut-être pas il me semble mais tu as droit à un bisou parce que si c'est pas ta première fois ça fait très longtemps bisous de panda à papyrus qui va nous aider à ne pas mourir et à voir la miss en culotte puisque c'est tout ce qu'on veut et puis après hors stream on ira regarder si il n'y a pas des fans qu'on fait un peu mieux bref tu te calme Bakun t'es bourré je suis bloqué j'ai cru que je que je contrôlais la fille t'as entendu ? plan de caméra trop stylé j'ai entendu un truc ouais alcool ah bah oui voilà c'est pour ça j'avais j'avais le papy j'avais le papy de papyrus j'étais plus sûr je commence à ne plus me rappeler de tout le monde malheureusement ou heureusement quelque part c'est une bonne chose il n'y a pas grand chose tu as déjà regardé je crois que j'ai pas eu peur moi ? non mais je cherchais du vulgaire en fait parce que je vois j'ai toujours mes 7 membres sur moi tu peux sortir ? je peux pas te dire je sais pas je vois rien du tout ici j'ai pas envie de la laisser toute seule j'ai pas envie de la laisser toute seule en fait mais je vais faire mon cake je sens que c'est une connerie je sais que c'est une connerie mais oh putain j'ai bien fait oh putain j'ai grave bien fait je vais déplacer ce chariot ok aide moi de bouger aide moi de bouger ok ce jean alors attends il y a un mec qui meurt et t'as un autre perso qui dit t'es pas en danger tu es en sécurité what j'ai pas compris j'ai pas compris papyrus qu'est-ce qu'ils foutent là les gars putain moi je comprends rien à l'histoire en fait qu'est-ce qu'ils foutent là qu'est-ce qu'ils dans l'histoire justifie qu'ils sont là putain les QTE oh bon sang est-ce que ça va ouais ouais ça va j'ai des réflexes diminués là comme sur la route oh bordel cet endroit nous donne des frissons et dans le mauvais sens du terre gauche si tu veux je vais essayer de te réconforter garde ça pour la cabane mon gars tu comprendras avec le temps sois juste attentif ok là il y a des trucs ils sont revenus au Shell et après que Josh le frère des jumelles les a invités oui non non mais je sais mais ouais enfin j'attends la suite mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont à cet endroit là et qu'ils sont pas au chalet un mégot de cigarette de cigare c'est un mégot de cigare ça j'essaye de regarder la marque mais j'arrive pas à voir ok donc là tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a été là il y a pas longtemps un symbole mystique historique allez on se barre putain là la mise sous pression marche bien parce qu'ils font rien de ce que tu ferais toi en fait tu te retrouves vraiment dans la situation des films ou tu te dis mais barrez vous putain barrez vous si j'étais à votre place je me barrerais mais tu vois finalement tu te barres pas une carte danger 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 la vache c'est pas le droit d'une vieille urine à retaper alors alors merde j'ai raté des choses là bon attendez je vais remonter un peu ah vu que toutes les années le groupe s'ouïd ok depuis le collège il y a gollum à la fin qu'est-ce que tu racontes ils vont baiser dans un autre chalet ouais ah oui c'est juste ça ils vont baiser dans un autre chalet mais d'où ils passent par là c'est bon tu peux pas baiser tu peux pas tu retournes dans une chambre je suis à proposer à Mike d'aller là-bas pour que ce soit plus intime oui en fait finalement je l'avais compris mais attendez j'ai ma souris qui me fait chier attendez qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion de ça j'en tire aucune conclusion allez on se barre je sais pas rendez-vous compte vous cherchez un endroit plus cool pour pour aller vous la coller et puis vous la retrouvez dans une grotte genre enfin dans la en vrai tu fais demi-tour c'est tout tu te retrouves pas à explorer pendant des heures les environs en fait il y a plusieurs tueurs ah mais non celui qu'on a vu dans le flashback enfin dans le flashforward c'est le c'est le même qui a enlevé son masque de pyromane c'est pas pyrruche il est en mode random non non mais dis rien là je sais pas parce que j'y crois en fait à ce que tu dis un wendigo c'est grave possible dans ces environs là oh tu as envie d'exploiter mon côté sauvage on vas-y ok ok gardez-en pour plus tard mon grand à grou grou c'est trop le le cri de South Park les méchants de South Park tout le temps à grou grou à grou grou quoi ? ça va ? j'ai vu quelqu'un dans la cabane je regarde aussi je le savais putain deux fois la même vanne là bon vas-y on se barre attends faut que je regarde ce truc là ça brille quand ça brille j'ai envie d'aller voir ok des loups des ours et des cafards ok ok ta gueule on se barre je sais pas si il y a une notion de temps dans le jeu moi je suis arrivé par là je m'en rappelle plus on a écouté un mérindien du cannibalisme mais t'as plus de chance il s'agit d'un ancien mythe pour éviter aux gens durant les périodes de famine de s'entremanger merde j'ai pas suivi il s'est passé un truc j'ai vu quelque chose non mais nous on est arrivé par là putain je j'ai plus suivi j'ai vraiment du mal le chat plus le jeu j'ai du mal j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas d'autres sorties donc j'ai pris celle là en même temps si on a vu qu'il y avait quelqu'un dans la dans la cabane on n'a pas de raison d'y aller ouais c'est là-bas en fait moi que je dois aller vers la cabane mais en vrai ça pue du chion quand tu vois qu'il y a quelqu'un t'y vas pas non oui oui je vois qu'il y a qu'il y a bien une indication de temps les dimmer luck mais ce que je veux dire c'est si je lâche la manette comme ça pendant 10 minutes est-ce qu'il peut se passer un truc parce que j'ai été trop lent à bouger ou est-ce que je peux prendre mon temps et comme je le fais depuis le début on verra bien écoute on verra bien ok attention à toi fermet d'oiseau ouais il était 21h04 tout à l'heure un truc comme ça j'aime donner j'aime donner le mec le temps n'avance pas il faut que je fasse gaffe il faut que je fasse gaffe c'était genre vert à moitié vide t'as une meilleure idée recule sale pessimiste oh là là on n'a pas le choix on n'a pas le choix ce qui compte cette façon c'est de l'avoir en culotte pas de les sauver je crois que t'as quelque chose sur la figure boum si c'est ça que tu veux il s'est passé non elle a disparu oui en fait j'entrais justement dans mon banc surtout n'hésite pas si t'as plus en aide ouais très drôle allez grosse séquence grosse séquence d'accord Josh voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet oh là là je suis déçu ok alors où est-ce qu'il y aurait le ballon le bain le bain mais non pas encore moi aussi je suis déçu cette petite tâche de rousseur bah attends un ballon d'eau chaude c'est bien connu c'est à la cave j'ai pas envie de m'éloigner de la salle de bain en fait putain depuis le début ils ont pas d'électricité ils ont rien genre l'autre elle est déjà en mode je vais prendre un bain alors qu'ils ont même pas de lumière ça aussi ça a pas de sens ok artiste tatoueur le 18 mars 2013 à 9h30 d'accord ah si le papillon c'était pas sur la c'était pas le tatouage sur la cuisse d'une des deux meufs ou sur sa jambe ou son bras une des deux meufs qui est morte bon de toute façon ça va pas être ici que je vais trouver l'eau chaude je voudrais que tu puisses venir à ma parley attention grosse énigme retournez le papier j'avais le béguin attention un bout de papier je le prends wow ça ressemble vraiment à Mike et je le retourne ça va tellement fonctionner c'est un purée de beaux gosses téméraires et toi tu restes à la maison à travailler ta broderie et ton piano en sol mineur laisse tomber ou alors fais quelque chose de vraiment dingue fais une fugue ou fais toi un tatouage je ne sais pas n'importe quoi pour attirer la précieuse sa précieuse attention je veux dire tu l'aimes non alors fais le elle le repose exactement là où elle l'a trouvé et en attendant on n'a toujours pas d'eau chaude et on n'a pas la scène du bain c'était l'épaule voilà comme quoi je suis un peu quand même ok alors il faut qu'on arrive à descendre donc là c'est la salle de bain donc on n'y retourne pas et vous voyez là à quel point c'est désert et sombre ils sont censés tous se retrouver à propos de quoi ah les escaliers sont là-bas on marche vite ok bien le bord marche reconstructive je crois que j'ai une meilleure idée pour vous quoi ? ok parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigope de folie on avait un plateau de spiritisme ah ouais un plateau de spiritisme c'est des conneries mec ça marche jamais je te dis que si mec on le faisait tout le temps enfin moi eh Josh on n'a pas d'eau chaude c'est genre une méga priorité non ouais 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 je vais allumer la chaudière elle est au sous-sol au sous-sol essayez de trouver le plateau de spiritisme Chris ouais allons-y genre ils sont chauds direct le mec il évoque l'idée et ça y est ils sont chauds ouais si tu veux bien tu te regretteras pas alors ça te dit une balade ? ah salut Flamby putain je t'ai pas vu coucou Flamby Flamby gros fan de cinéma lui aussi tu t'entendra bien avec Lady Murloc oh là là t'as vu ? le fantôme sous un drap énorme t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien je sais pas ils sont tellement mignons ça me fait chier de répondre ça mais ça a l'air de lui ressembler de répondre ça oh ils sont vraiment mignons tous les deux j'espère juste qu'ils vont continuer sur leur nom je crois qu'ils ont seulement besoin d'un coup de bite d'un coup de pouce qui les rapproche tu vois j'étais prêt à ce stade ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge ok il y a un bout de papier là tout le monde sait que quand il y a un bout de papier il faut le retourner attention nouvelle énigme résolue Josh et ses adorables soeurs Anna et Beth vous avez l'air de vous éclater ok génial ah il m'attend il m'attend sans bouger allez on va allumer la chaudière oui Josh je voulais seulement te dire que ouais quoi ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année et puis que ouais toi tu sois là mal à l'aise ça fait bizarre d'être de retour confiante on est là pour toi c'est un gros c'est un gros chopper le gars tout à l'heure il était en mode ouais vas-y avec H machin mais ça c'est parce qu'il veut pas que que Chris il soit sur elle sur la blonde sur Sam on est là pour toi bon allez là c'est vous qui choisissez c'est vous qui choisissez on est en mode on est en mode baise ou on est en mode non je comprends pas on est en mode baise je vous laisse pas je vous laisse pas répondre on est là pour toi vraiment peu importe comment et quand on va tous surmonter ça ensemble ça bouge derrière ah merde c'est un mal à l'aise Morita mal à l'aise trop tard trop tard trop tard le décalage j'ai eu raison de toi de nous la cave de 300 km² c'est l'aise bon bon donne moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges écoute j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule tu sais ouais c'est pourquoi c'est vrai que ça craint par ici ouais c'est pas un endroit où il faut rester toute seule pourquoi je vous oublie ? non je vous oublie pas du tout vous avez rien répondu je vois les messages vous avez rien répondu tiens tu peux tenir ça c'était quoi ? pourquoi tu parles ? écla par ici que je puisse voir ce que je fais je bouge pas joli putain j'étais en notre concentration hypnotique suprême en fait je me suis dit ils vont me mettre un jump scare juste à ce moment là et je le fais et le mec il va prendre un coup de jus allez le burner quoi ? t'inquiète pas essaie encore ok mais merde j'aurais dû chauffer plus j'aurais pas compris le délire c'est bon elle est arrivée la lumière connard la lumière verte ou rouge ok bien joué ouh il y en a tellement pas souvent qu'il faut vraiment avoir le réflexe d'appuyer dessus c'était quoi ça ? c'était quoi ? ben je sais pas ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique ah arrête je fais je fais mon josh c'est tout wow t'as vraiment flippé QTE surprise jouer un tour il y a un truc derrière toi ah ouais ça c'est marrant par contre si ça se trouve c'est ça jubilé je t'ai eu ben non il a dit c'est ça mais si j'insiste alors attendez je vous dis à quoi je pense l'enfant qui criait au loup si j'insiste je me dis une autre fois il y aura vraiment un mec derrière lui je vais dire il y a quelqu'un derrière toi il va pas me croire et il va se faire tuer alors je vais la jouer petite bite c'est bidon pas du tout non c'était quel gros plat cette vieille blague on devrait jeter un oeil je vais aller jeter un oeil oh là là elle lui attrape le bras je ne voudrais pas voir exploser ce chalet ouais d'accord ok c'est un frotte à eux il enlève son masque direct lui c'est pas vrai pourquoi ces portes sont fermées c'est seulement pour éloigner les autres ah ouais bien ouais ouais c'est un pote il fait une blague c'est pas marrant du tout c'est tellement pas marrant c'est un film d'horreur allez j'étais obligé de profiter de la situation oh la vieille blague tu déconnes là et toi t'étais au courant de tout ça non non mais j'aurais aimé c'était trop fort l'autre il lui tape dans la main mais où est-ce qu'il a trouvé ça bah si faut pas faire des vannes comme ça ouais moi aussi je vois un bain chaud dans ma boule de cristal ok allez le bain vous pouvez pas partir maintenant les gens oh putain John Avoudzi tu vas nous faire un test d'horreur char tu as vu c'est bien tombé j'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement de la solitude je ne sais pas vous aussi ça vous effraie non donc que pensez-vous des gens qui ont peur de ces choses je l'ai plaint je l'ai méprise pas pas de raison cette vieille tête cette vieille tête de psy a fait vous pitié de lui bah non du coup ça va être contradictoire ce que je réponds mais non je n'ai pas pitié de lui je trouve que c'est un connard de toute façon moi il y a que les meufs je veux qu'elles s'en sortent sauf M les mecs je m'en bats les couilles c'est tout ah il revient ouais je trouve que tu plus de la gueule est-ce que tu peux reculer un peu merci quelle est la qualité la plus importante à vos yeux la loyauté ou la franchise ah merde c'est dur ça bah la loyauté attend attend un manteau ah oui prenez un chewing-gum bon la loyauté tout à l'heure j'ai pas fait ça tout à l'heure j'ai pas menti tout à l'heure j'ai appliqué plutôt charité ah non attends moi j'ai dit quoi ah non j'ai dit regarde du coup j'aurais dû mentir et dire le truc est cassé vous voyez de quoi je parle la lunette j'aurais dû dire le truc est cassé donc j'ai pas fait la charité j'étais loyal plutôt vous préférez vous occuper de vos amis ah là là t'es en retard t'es en retard Morita ah lui son cabinet il y a des crochets mon gars il y a des planches sur les il y a des planches sur les fenêtres précédemment de l'until down pour ceux qui sont arrivés récemment c'était juste une blague Anna faudrait qu'on pense à sauvegarder un de ces quatre aussi c'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ces filles Anna et Bess Washington et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur endronage il y a trouvé la planche ah oui putain on s'est arrêté là j'avais oublié eux deux je les avais grave oubliés trois isolements vous communiquez avec le monde des esprits vous devez vous libérer de tout préjugé de toutes inhibitions et vous offrir entièrement la volonté des autres sublimement chacun de vos désirs au lupi de l'esprit maître c'est à dire moi ça dit pas ça Anna et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion Chris allez c'est sérieux là ah 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 je suis sérieux à mort ah tais toi bon allez essayez oui je te remercie ok alors on va voir Ashley vu que tu es fraîchement converti pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui 23h vu son caractère sérieux ça lui correspond plus ok hum esprit es tu là te présenteras tu à nous si si tu es là il y en a un qui va faire bouger c'est sûr mais attends une minute c'est toi qui fais ça non j'ai rien fait du tout ça bouge encore bon ah qu'est ce que ça y fait attends mais comment c'est possible c'est toi qui bouge je te jure que c'est en train de bouger putain de merde à l'aide comment on est censé aider j'en sais rien ça veut dire quoi il faut qu'on s'agissait si on veut aider clarifier qui a besoin d'aide comment pouvons-nous vous aider clarifier qui es-tu oh ça y est ok s o e u r sœur sœur on sait Anna c'est toi Beth c'est toi on s'en fout l'une des deux à qui parlons-nous Anna c'est toi yes c'est n'importe quoi Josh tu ça va t'es sûr parce qu'on peut arrêter non hé ça va je veux entendre ce que ça veut nous dire je sais pas par où commencer réfléchis s'il s'agit vraiment d'Anna on va peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit là Josh trop stylée cette scène je suis à fond dedans ok euh laisse-moi réfléchir on est tellement désolé non faut être pragmatique Anna tu nous manques et on veut savoir ce qui t'est arrivé tu peux tu peux nous dire ce qui s'est passé T R A H ça fait bizarre ça correspond pas aux vraies lettres qu'est-ce qu'elle veut dire trahi ah d'accord oh merde T U E E tuer tuer oh non tuer on les a pas tués c'était juste une part H du calme ok il faut qu'on en sache plus je suis désolée d'accord qu'est-ce qu'elle veut dire demande-leur ce qui s'est passé c'est l'unique façon de savoir vas-y H qui t'a tué comment es-tu morte non qui t'a tué la solution de gauche elle est toujours mieux ok qui t'a tué Anna qui c'était B I B bibliothèque il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque B R E U preuve il y a une preuve dans la bibliothèque ah on sait pas oh merde Chris tu sais quoi non c'est des conneries c'est pas vrai Josh je sais pas ce qui se passe écoute je sais pas je sais pas je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre mais c'est pas cool Josh non c'est toi qui voulait utiliser le plateau de spiritisme du calme c'est vraiment on va y avoir ça maintenant putain vous êtes trop lourd on devra peut-être le rattraper il va se reprendre il faut laisse lui juste un peu dedans non je lui en veux pas c'était dingue la flèche filait à toute allure sur la table si t'as fait semblant j'ai pas fait semblant pas du tout on devrait faire comme il dit on devrait aller dans la bibliothèque ok ah putain l'effet série ils nous font changer j'avais bien envie de savoir ce qui se passait ici aussi donc Jess s'était cassé la gueule et il y a un tueur dans le coin enfin il y a un mec en tout cas dans la bibliothèque avec le chandelier mais grave ça ressemblait un peu à ça Jess où t'es passé c'est vraiment pas drôle Jess Jess il va y avoir un truc dedans c'est sûr ouais c'était sûr j'ai l'écran qui est pile devant ma gueule en plus comment il s'est relevé ce masque c'est quoi qui le tient ok on continue oh le changement de caméra c'est un peu merdé putain c'était ça le teasing depuis tout à l'heure elle a filmé ils ont rien appris après diverses galères de connexion je suis en fin de retour ah ça donne quoi t'as rien vu non 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 c'est bien c'est bien franchement là moi je suis bien bien dedans après c'est un film mais je suis bien dedans ouais ils apprennent rien en fait parce que ils ont provoqué plus ou moins même si c'est pas vraiment eux ils ont provoqué la mort des deux sœurs après une vieille blague avec une perche à selfie et là elle recommence à faire des blagues avec un téléphone grognon c'est bon t'as gagné drôle faut faire mieux que ça non on va te faire grognon c'est bon on a été en phase Morita il y a toujours le prédator qui nous regarde ça mène à rien bah ouais moi je pardonnerai jamais la perche à selfie alors attention que nous dit l'avenir ok un moulin c'est tout totem du conseil faut aller vers le moulin donc là où il y a de l'eau je crois ouais il va tellement se casser la gueule le pont ah on peut re-regarder d'accord les scènes du totem bah vas-y je vais regarder dans le menu non c'est pas ça c'est pas ce menu là ça doit être l'autre ah merde c'est le même les jumelles les totems totems de mort on a vu je propose qu'on les re-regarde parce que là moi je c'est plus très clair pour moi donc nous on vient de voir celui-ci on en a pas vu beaucoup des totems ok on avait un autre là un oiseau et le mec qui a pris la boule de neige dans la gueule ouais c'était trop vieux ça et totem de mort c'est bah quand on s'est cassé la gueule et ça c'est un totem de quoi perte ah c'est les événements du passé ouais bon ça m'aide pas beaucoup plus de toute façon je joue à l'arrache on aura la fin qu'on aura là bas là bas il y a du feu c'est flippant il y a du feu et ça bouge la lumière là il y a quelqu'un qui cherche capitaine abandonné merde merde les animaux c'est tous des fauves dans ce jeu le raton laveur c'est un loup d'accord bon ok continue oh oui du bateau ok il y a une lanterne qui bouge avec le vent c'est vraiment c'est vraiment comme tu l'avais décrit Michael allez scène de baise je l'adore ouais en fait faut pas aller ah c'est ça non c'est pourri ça avec le crochet au premier plan oh le vieux masque ok non on effraie pas on montre faut pas effrayer effrayer c'est mal c'est un glouton oui moi j'ai appelé un raton laveur mais t'as vu comment il était il ressemblait à un loup enragé quoi comme le cerf là il a fait un cri de faune il me fait peur tu l'aimes bien tu peux l'emmasser oh Mike arrête ok tant pis ce masque est cool ce masque est cool en fait à aucun moment je crois que j'ai pris en compte ce que les totems m'avaient pu me dire c'est cool les traces de pas qui se dessinent au fur et à mesure qu'on marche pas parfaitement synchro mais c'est le même ils abusent un peu sur les jumpscares qui n'en sont pas oh le cri il s'est fait défoncer par un orf calmer le cerf tuer le cerf je sais pas oh là là il va être enragé il aurait peut-être dû le calmer il aurait peut-être dû le tuer remarque Mike il souffre tellement ce sera bientôt fini d'accord mon vieux ce sera bientôt fini tuer le cerf oh putain c'est quoi ce truc je n'en sais rien il y a un pont là-bas carré oh putain c'est dangereux tant pis j'ai pris dangereux je vous jure que j'en chie oh putain il se casse la gueule non 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 il y a des Jessica pas la clé putain je me suis trompé non c'était peut-être mieux comme ça remarque si je l'avais aidé on se serait fait bouffer tous les deux parce que la porte elle aurait été fermée j'ai hésité j'ai fait j'ai fait comme ça avec la stie j'ai l'impression d'avoir couru un marathon ouais c'est un peu le cas c'était un ours ouais sans doute ces choses ont vraiment vite ouais je ne l'ai pas bien vu mais tout va bien se passer maintenant je te promets comment tu peux en être sûr parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes internet c'est la vraie vie c'est ce qu'il raconte l'instant c'est pas sorcier avec Nekuru un ours qui charge c'est extrêmement rapide et d'ailleurs on en a vu sur internet les mecs qui avaient des putains de coups de flip qui se faisaient courser par des ours Michael je suis une lady et une lady a besoin d'un peu de romance ok ah dédicace à la lady une lady aimerait sublottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur des flammes ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre oh la la mais ces bidons de teaser comme ça s'ils sont déjà ensemble ça n'a pas de sens ouais mais petit coup de fatigue je vais vérifier dis nous dis nous combien ça atteint voilà pour le problème de la lueur ok dans la cuisine ou sur la table on va chercher la cuisine ah bah il y a de l'électricité là super parfait pour rallumer la flamme je m'attendais à ce qu'il y a une araignée ou un cafard c'était logique la cuisine est là la cuisine est là je suis désolé je suis navré navré pour cette vanne c'est toi qui a un courget ouurs polaires en tout cas putain Neku où est-ce que t'es parti là alors pour ceux qui sont sur youtube Neku Renaudit les grizzlies courent à 56 km les ours polaires à 30 et les ours bruns à 35 et moi j'ai envie que vous alliez vous coucher plus intelligent alors je préférais vous le vous le redire ah non non je sais ça déjà c'est bon ta gueule ta gueule je sais je sais qu'il faut des allumettes je suis sûr qu'elles sont sur la table ah il y a un râtelier là bas son téléphone par contre son livre elle le cherche pas partout ah il a dû tomber dehors ah non mais ressors pas je ne peux pas perdre mon téléphone mes parents me tueraient tu en rachèteras mes parents je suis déjà à mon quatrième cette année ok ok bon je vais t'aider à le retrouver non les allumettes derrière là il doit être dehors tu vas pas dehors je pense qu'on ne devrait pas sortir maintenant voilà alors allumettes les allumettes putain salut salut qui c'est qui va s'embraser t'as préparé cette phrase dès qu'on est entré ici pas vrai bon je vais aller voir dans le râtelier quand même parce que s'il y a une arme c'est cool oh Jess regarde ça c'est un feu j'espère non c'est plus cool non on n'effraie pas on montre alors t'aimes mon joujou ? pourquoi les armes rendent les hommes complémentaires ? rien on va allumer le feu sinon ah il va y avoir un mec juste derrière tu comprendras jamais notre relation ah mais repose pas le flingue putain les gars ils se sont fait courser par une bête sauvage et ils reposent le flingue ça m'énerve en fait ça m'énerve putain il y avait qu'une allumette il fallait pas se rater oh le feu il prend direct très bien joué bravo ah il arrive il arrive à côté de la fenêtre il va rentrer il va casser la fenêtre et ensuite tout ça pour ça normalement il fait encore froid il devrait pas enlever son manteau je pense qu'il va falloir la mériter la scène putain mais vas-y on peut tellement pas en profiter c'est tout bah je crois qu'on aura pas mieux que ça profitez je crois que c'est notre maximum c'est quoi ça ? boobies j'en sais rien vas-y tu ferais mieux d'aller voir vite oh là là non bah je prends l'arme ah putain je peux pas la prendre c'était de quel côté ? c'était là non ? putain mais je peux rien en fait je peux je peux prendre aucune décision quoi c'est un peu relou je suis trop un reliste c'est pour ça ah le téléphone ah l'ours il sait utiliser les téléphones ton téléphone quoi ? mais comment c'est possible ? je sais pas il est passé par la fenêtre oh bordel de merde putain quoi ? ces espèces de salopards nous ont suivis jusque là pour nous foutre la trouille et juste quand on commençait à oh 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 là là non ouais ouais c'est un film c'est un film avec de temps en temps on me propose un choix et voilà non remarque il y a les QTE je peux les rater je peux les rater et avoir des morts mais voilà c'est pas un jeu de rôle on va s'envoyer en l'air et ça va être chaud mais ça va être chaud parce que je sais que nous on va bien en profiter mais c'est pas vrai oh putain un homme qui aime les fleurs il est tellement passé à travers la fenêtre mon gars oh là là ça se termine comme ça tu crois vraiment que les filles ont communiqué avec nous aucune idée je sais pas si ça je pouvais l'éviter ouais il va falloir qu'on découvre ouais ça c'est mal fini donc eux ils sont en mode fantôme vous savez combien de temps qu'on joue 2h30 pour ceux qui connaissent bien le jeu qui suivent ça dure à peu près combien de temps est-ce que si je vais jusqu'à 3h je vais finir le jeu ou est-ce que je suis à la moitié et je fais une pause maintenant voilà que j'ai une idée de la durée de vie t'aimais pas Jess ? j'ai encore un max à faire ok moi ça va j'avais rien contre Jess mais attends elle est pas morte règle numéro 1 mon gars dans les films tant que t'as pas vu le cadavre y'a personne qui est mort et notamment dans les séries plus dans les séries que dans les films dans une série tant que t'as pas vu le cadavre et que c'est clair et net qu'il est mort il est pas mort bon est-ce qu'on jette un oeil ? ouais après toi non 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 d'accord 4 ou 5 heures minutes super merci si on appuie pas sur le bouton on saura pas si y'a un piège ah oui oh là là l'araignée GG oh une photo quoi ? qu'est-ce que t'as trouvé ? je vais les prendre et les saigner comme des pourceaux et les arracher et leur arracher leur peau blanche et douce 16 putains d'années 16 ans à attendre les jolies petites Anna et Beth la vache honnête viens voir ça protecteur y'a rien ici euh bah non y'a pas grand chose par ici t'as vu le regarder partout ? on va pas suivre les ordres d'un plateau de spiritisme mais ça disait la bibliothèque ah j'y a rien ici allons trouver Josh d'accord alors les gens il va falloir penser à faire une pause déjà il va falloir penser à sauvegarder peut-être que ça se sauvegarde tout seul aussi on va dire que ça se sauvegarde tout seul mais je pense que ça pourrait être le moment de faire une pause là on vient juste de terminer un morceau de chapitre et je fatigue un peu du coup deux heures et demie c'est pas mal ça me semble pas mal je pense qu'on va s'arrêter là j'ai envie de continuer encore un petit peu mais à chaque chapitre bon on va terminer le chapitre 3 oh mon gars on termine le chapitre c'est tellement ouvert tout seul oh le plan de caméra le plan de caméra de fou furieux vraiment bizarre ouais ça c'est clair pourquoi il y aurait toute une pièce secrète derrière avec un bouton et un mur qui bouge si c'était vide elle est pas complètement conne hein Ashley ouais au début du jeu et alors ? et Sam a vraiment pensé que quelqu'un était en train de la suivre et alors tu veux dire qu'il y aura un criminel sur la montagne avec nous ? il y avait ce message sur ce répondeur que j'ai trouvé et il était de ce sergent qui disait que ce type s'était tout juste échappé de prison et qu'il pouvait rien y faire c'est à dire ? il me disait ça comme un avertissement bah il y avait ce type dont je t'ai parlé quoi 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 attends quel type ? le type qui menaçait Washington il a dit qu'il voulait prendre sa revanche en incendiant leur maison Chris si c'est ta façon d'essayer de me rassurer t'es viré le doublage est vraiment dégueu bah non je trouve pas moi je vois pas trop ce que tu lui reproches au doublage oui les voix sont connues d'ailleurs Lady Merlock nous les a données tout à l'heure ça a saccadé là c'est la capture qui a fait ça je pense oh putain non moi je le trouve pas dégueu moi même bien au contraire si je m'y suis habitué c'est peut-être ça mais Flamby toi tu fais partie de ces gens qui supportent pas d'entendre du français non ? un peu oh là là c'est glauque à mon avis on est à la fin du chapitre oh un animal éviscéré on l'aura jamais la scène du bain on va jamais l'avoir on s'arrête après ça ah on va pouvoir donner notre avis là ça va être bien non peut-être que je les apprécie pas peut-être bien peut-être que je trouve que c'est tous des cons désignez la personne que vous appréciez le plus prenez votre temps vos réponses sont importantes j'ai pas dit que tu ne respectais pas les gens qui font du doublage mais quand même oui tu préfères la VO mais non enfin franchement tu joues tu joues à des jeux vidéo depuis des années comme moi t'as vu l'évolution du doublage depuis depuis 20 ans qu'il y a des cinématiques et on commence à atteindre des on n'est pas encore comme sur un film encore que il y a certains films où le doublage est vraiment dégueulasse et fait à l'arrache mais là on commence à être vraiment très correct enfin je trouve alors je préfère Sam je préfère Josh je préfère la meuf c'est une évidence je préfère Matt je préfère Ash c'est pas trop dur pour moi peut-être à la fin sur le dernier couple je l'ai c'est vrai qu'elle m'énerve un peu là Jess à la fin Jess elle m'a un peu énervé mais mais Mike c'est quand même un gros con rappelez-vous qu'au début il a essayé j'allais dire il a essayé de pécho son ex est-ce qu'il a vraiment essayé de le faire ou est-ce qu'il était sincère sur son câlin je vais quand même préférer la meuf dans le doute après tout on l'a vu en culotte je veux dire on peut pas ne pas préférer quelqu'un qu'on a vu en culotte Josh Chris il y a la corrélation entre les mouvements de la bouche et la voix peut-être qui est pas pas parfait lequel aimez-vous le moins j'aime pas Emily comme toute la terre en fait un peu trop garce à votre goût le manque de confiance en soi se manifeste souvent par une assurance excessive pensez-y n'est-ce pas un peu comme vous ah une fois encore la session touche à sa fin nous en reparlerons ok on a terminé l'épisode on va regarder le résumé non on se retapera la prochaine fois je pense que c'est mieux voilà on s'arrête là belle découverte franchement belle découverte moi je suis content je m'amuse je m'amuse bien j'ai j'ai envie de jouer c'est cool je pensais que ça serait que ça serait enfin faudrait que je refasse le jeu une deuxième fois pour voir si les choix que j'ai eu à faire ont vraiment eu une influence ou pas c'est pas dit mais là en tout cas je suis bien je m'attendais à vraiment tous les détester au début c'était comme ça à vraiment tous les détester en avoir rien à foutre et finalement bah petit à petit je m'y attache quand même au perso tu m'avais dit qu'il était bien et encore c'est que le début ouais ouais non non c'est bien c'est vraiment bien donc bref alors je m'arrête là donc bah c'est encore un énième jeu commencé avec toute la liste des jeux commencé donc je vais pas pouvoir continuer tout de suite puisque je m'en vais la semaine prochaine en vacances donc le week-end d'après éventuellement je pourrais je pourrais reprendre on va essayer de terminer ça et et donc ça sera début novembre tout début novembre je serai là je crois que c'est le 2 novembre un truc comme ça je vais essayer de reprendre à ce moment là voilà on s'arrête ici merci beaucoup d'avoir suivi merci aux petits nouveaux aussi qui sont qui ont apporté beaucoup de beaucoup de dynamisme au chat même si bah cette fois-ci je l'ai pas affiché donc vous l'avez pas vu vous allez me voir répondre à des gens en comprenant pas les questions qu'ils ont posées à Neku c'est un peu une flippette c'est pour ça que c'est pas un jeu pour lui il y a beaucoup de jamscares et voilà en attendant prenez soin de vous jouez à des jeux allez voir des putes et je vous attends bah dans deux semaines pour la suite du jeu au revoir des bisous mouah à Neku